On est arrivés, tout va bien. Le voyage a été compliqué mais on a réussi à atterrir. Bonjour à tous, nous sommes très heureux d'être devant vous et vous présenter notre projet. Un projet qui a démarré il y a maintenant 3 ans, en 2016, et qui s'appelle Survive on Mars. C'est avec une joie vraiment immense qu'on va vous présenter les origines de ce projet, comment nous nous en servons pédagogiquement dans nos cours et aussi avec d'autres collègues partout en France et maintenant peu à peu également dans le monde. Et enfin, comment nous rejoindre dans l'aventure si en tout cas cette aventure vous intéresse. Alors, une première présentation par rapport à Survive on Mars. Survive on Mars, c'est un projet qui est né avec le congrès de la classe inversée de 2016. C'est en fait un jeu dont l'idée a germé à partir d'un autre jeu qui s'appelle Flanders Lane, un jeu qui est réalisé par un professeur d'anglais qui s'appelle Sébastien Franc et qui consistait à faire une simulation globale d'une ville où les élèves incarnaient des personnages, des rôles et ils étaient obligés de coopérer entre eux. Ils se donnaient des missions les uns aux autres et donc du coup ils travaillaient leurs compétences en anglais. Et lorsque Mélanie et moi avons assisté à la conférence de ce professeur, eh bien l'idée a tout de suite germé de transposer ça dans un univers dans lequel les compétences scientifiques seraient mobilisées. et donc notamment ici sur Mars. Alors pourquoi sur Mars ? Parce que Mélanie et moi, on est fans de Matt Damon. Seul sur Mars. Dans le film Seul sur Mars. Alors je ne sais pas si vous l'avez vu, si ça s'appelle bien Seul sur Mars au Québec. Ça s'appelle comme ça au Québec ? Seul sur Mars. Et donc après avoir vu ce film, Mélanie et moi on s'est dit c'est incroyable avec ce film, on peut faire tout notre programme de SVT, de sciences de la vie et de la Terre en seconde. On peut vraiment tout faire avec ça. Donc nous manquer juste l'élément qui nous permettrait de pouvoir réaliser ça... Non, avant. Merci. Précédent. Merci, voilà. J'ai fait un geste et donc du coup, voilà. Et donc voilà. Et nous manquer donc cet élément, un élément qui nous aurait permis de travailler avec le thème de Mars dans nos classes de sciences, en lycée notamment. Grâce au CLIC 2016, donc le congrès de la classe inversée qui a eu lieu à Paris en juillet 2016, eh bien le projet est né très rapidement et grâce à Mélanie, eh bien on a pu avoir déjà une première version du jeu dès septembre 2016. Alors, le principe est assez simple en fait. On part d'abord sur une histoire qui se passe dans le futur. On est en 2076 et on considère qu'à cette époque-là, eh bien l'homme a colonisé déjà une bonne partie de la planète Mars, qu'il y a plusieurs bases à la surface de la planète. Alors, pas forcément qu'à la surface, ça peut être également dans des tunnels de lave pour se protéger notamment des rayons cosmiques qui peuvent être toxiques pour la santé des êtres vivants. Et on va s'intéresser en particulier à une base qui s'appelle ARES-16. Donc, dans cette base ARES-16, on avait 30 colons qui entretenaient cette base, la développaient, faisaient des explorations, etc. Et puis, un événement mystérieux se déroule. Quasiment tout le monde disparaît, mystérieusement. On ne sait pas ce qui s'est passé. Quoi qu'il en soit, il n'y a plus que deux survivants à bord de cette base. Et ces deux survivants vont devoir, à un moment donné, essayer de se débrouiller dans une base quasiment déserte. Heureusement, des nouveaux colons arrivent. Une trentaine de colons. Donc, bien entendu, nos élèves. Et dès que ces nouveaux colons arrivent, ils vont débarquer sur une base qui est très désaffectée, sur laquelle il y a eu, finalement, un manque d'entretien, etc. Et donc, ils vont se confronter à des problèmes inhérents à la planète Mars, aux conditions extrêmes dans lesquelles ils vont être. Une pression très basse, un manque de dioxygène dans l'atmosphère. Et donc, du coup, lorsque ces nouveaux colons arrivent dans la base, ils vont devoir survivre, la reconstruire, et explorer, bien entendu, les alentours pour trouver des ressources. Ça, c'était donc notre pitch de base, notre histoire. Et à partir de là, on a construit des missions que les élèves vont devoir résoudre de la manière la plus scientifique possible. Et très vite, dans le jeu, on s'est aperçu que RSS, ça ne suffisait pas. Parce qu'il y a d'autres professeurs qui nous ont contactés, qui nous ont dit, tiens, ce serait intéressant de pouvoir faire la même chose, mais avec des élèves de collège ou des élèves d'école primaire. Et puis, d'autres professeurs de sciences physiques ou de chimie, de mathématiques, de technologie, se sont pris au jeu également. Ils se sont dit, nous aussi, on aimerait bien participer à l'aventure. Et donc, du coup, on a étendu l'univers avec d'autres bases martiennes, des navettes, des vaisseaux spatiaux, des stations orbitales, dans lesquelles, en fait, on va pouvoir décliner le jeu dans différentes matières et aussi dans différents niveaux, allant de l'école, pour nous, c'est le cycle 3, jusqu'au lycée, notamment, jusqu'en terminale, donc les élèves de 18 ans. Suivant. Merci. Alors, dans ce jeu, on fait aussi attention à ce que le contenu scientifique soit le plus exact possible. Donc, en fait, on va toujours se baser sur des observations, sur des expériences, sur vraiment des faits établis, notamment par les plus grandes agences scientifiques, qui sont affichées là, et notamment le CNES. Le CNES, c'est le Centre National d'Études Spatiales en Europe. Et on a un partenariat privilégié avec eux, notamment, pour avoir des données les plus fraîches possibles par rapport à la planète Mars. Alors, Geneviève va maintenant présenter comment des élèves vont pouvoir, en fait, s'approprier le jeu et, donc, voilà, y jouer. Voilà, donc, moi, j'ai rejoint l'aventure juste quelques mois après Grégory et Mélanie. Je suis professeure de physique-chimie. Donc, j'ai vu tout de suite l'intérêt aussi dans mes programmes. Et comme Grégory l'a dit, bon, on s'est rencontrés au congrès de la classe inversée organisé par Inversons la classe. Tous les trois, nous travaillons déjà en classe inversée. Donc, moi, j'ai trouvé que c'était un bon moyen d'introduire du jeu avec tout ce que je faisais déjà en classe inversée. Donc, le jeu se présente sous la forme d'une mission. Donc, les élèves ont accès à une plateforme réalisée sur l'outil Géniali. Et donc, ils vont à la découverte du jeu. Donc, ça commence d'abord par une petite vidéo. Bon, là, on ne vous l'a pas présentée. Mais il y a une petite vidéo d'introduction avec un avatar qui présente la mission. Et puis, ensuite, ils sont dans un plateau de jeu. Ils doivent découvrir des endroits cachés. Ils doivent faire parler les personnages. Là, vous voyez un personnage du jeu qui peut être interrogé avec un petit texte qui s'écrit, qui va lui donner des indices. Et donc, en se promenant dans la plateforme, l'élève, quand il travaille par deux ou par quatre, ça dépend des missions, va trouver des indices qui vont lui permettre de résoudre la mission. Alors, à gauche, vous voyez une petite vidéo réalisée par des élèves qui montrent que cette mission se fait aussi avec du concret. C'est-à-dire que nous trois, nous sommes professeurs de sciences expérimentales. On ne fait pas que du jeu virtuel. Il y a aussi des manipulations à faire dans quasiment chacune des missions. C'est vraiment réalisé en séance de travaux pratiques. Alors, au Québec, je ne sais pas comment ça se passe, mais nous, on a régulièrement des séances de travaux pratiques avec nos élèves. Et donc, ils manipulent. Ils font des choses concrètes. Là, ce sont des élèves qui observent au microscope pour pouvoir répondre à la mission. Alors, dans chacune des missions, nous avons des personnages qui interviennent. Et ces personnages ont pris des rôles importants pour nous. C'est-à-dire qu'on leur présente des métiers scientifiques. Ça permet aussi de présenter aux élèves le type des métiers qu'ils pourront faire avec leurs études scientifiques. Et ce qu'on leur demande, c'est ensuite de répondre à la mission en prenant le rôle d'un des personnages. Donc, ici, vous avez, par exemple, une ingénieure agronome. Donc, ensuite, ils doivent répondre à la mission en prenant le rôle de ce personnage du jeu. Je précise aussi, on y en tient beaucoup. C'est que c'est vraiment complètement mixte. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 30 personnages et moitié femmes et moitié hommes avec des métiers scientifiques extrêmement divers. Même dans la partie robotique, on peut y avoir des femmes aussi, par exemple. C'est important. Alors, ici, voici le genre de production que les élèves peuvent nous rendre. Donc, on les laisse très libres sur le genre de compte rendu qu'ils vont nous faire puisqu'ils répondent à une mission qui est finalement quelque chose d'expérimental. Ils vont devoir chercher, répondre. Donc, voilà, par exemple, un exemple de compte rendu fait par des élèves avec un document PDF qui nous rende, un compte rendu. On voit qu'ils prennent le rôle. Ils obtiennent à la fin des badges. Alors, là aussi, très souvent, on fait évaluer les élèves par les autres élèves, soit dans la classe directement, soit on a mis en place, on vous le présentera, des évaluations par les pairs avec d'autres classes. Donc, ils acquièrent des badges. Et voilà. D'autres types de rendus. Donc, on peut avoir des comptes rendus vraiment très classiques avec quelque chose de réalisé sur un document type Word. Mais vous voyez ici, deux rendus un petit peu différents avec des bandes dessinées, par exemple. Les élèves se prennent au jeu. On les laisse totalement libres de la forme. Et donc, ils ont trouvé des logiciels en ligne qui permettent de réaliser une bande dessinée ou même une élève. Vous le voyez à droite. Une bande dessinée faite à la main. Voilà. Donc, ça libère leur créativité aussi. J'ai déjà eu aussi des élèves qui créent des vidéos ou des fichiers son, des petites scènes de théâtre aussi. Alors, ça, c'est, on va dire, le cœur de notre jeu. Donc, c'est-à-dire des missions spécifiques qui correspondent à certaines notions et compétences du programme de science ou autre de manière générale. Mais on a essayé un petit peu d'élargir le champ des missions avec notamment ici une enquête qui a été beaucoup créée par Greg, mais aussi Geneviève, puisqu'en fait, elle est pluridisciplinaire. Donc, c'est, on va dire qu'à un moment donné dans l'année, on a en fait l'enlèvement d'un des personnages qui était survivant. Et donc là, les élèves vont vraiment se lancer dans une enquête collaborative avec au moins 10, 12, 13 indices. Alors, ça peut être un projet sur plusieurs semaines. Nous, on fait ça dans un champ d'exploration qui s'appelle méthode et pratiques scientifiques. Ça peut durer plusieurs semaines. Et donc, c'est une manière de faire des choses un petit peu différentes avec ce format enquête plus longue alors qu'une mission, généralement, on le fait ça sur une ou deux séances. Après, on a aussi développé les escape games, en fait, depuis un an, un an et demi. On avait commencé par créer un escape game qui s'appelle Escape from Tortuga qu'on jouera d'ailleurs tout cet après-midi, plutôt à destination des professeurs pour leur montrer un petit peu l'univers du jeu. Mais en fait, on l'a aussi développé pour les élèves, en version avec des énigmes un peu différentes, mais dans le même univers. Donc là, l'idée, c'est qu'en fait, ces fameux colons disparus, en fait, ils ont été enlevés, ils sont détenus dans une base pirate martienne dans un tunnel de lave. Et là, en fait, il y a quelqu'un qui va les aider à s'échapper, mais il y aura quand même un petit peu des problèmes et donc des énigmes pour pouvoir s'échapper de cette base pirate martienne. Donc voilà, ça pour ce... Enfin, non, il y a déjà eu des inscriptions, mais donc pour cet après-midi, ce sera le but du jeu. Ce qu'on a aussi beaucoup essayé de développer, c'est d'ailleurs de sortir un peu de la classe. C'est-à-dire, jusqu'ici, c'est des missions, des choses qui ont lieu, le prof avec ses élèves, mais en fait, ce qu'on essaie beaucoup de développer maintenant, c'est plutôt l'aspect coopération, collaboration avec des classes extérieures. Donc là, vous avez un exemple, en fait, avec trois missions qui ont été réalisées en collaboration. Donc celui-là, c'est entre moi, Grégory, ouais, c'est entre toi et moi uniquement. Non, c'est avec Virginie aussi, celui-là. C'est-à-dire que là, on a réussi à faire collaborer nos trois classes autour de deux missions et en plus, des classes de niveaux différents. C'est-à-dire que vous avez la première classe, classe 1, qui a réalisé la mission transhumain. Donc ça, c'était Virginie avec ses élèves de seconde, c'est-à-dire d'à peu près 15 ans. Donc ils ont réalisé un certain nombre d'expériences et en parallèle, quelques semaines plus tard, en fait, les élèves de Grégory, donc des terminales, donc qui ont deux ans de plus, en 17-18 ans, ont réalisé une mission qui ressemble un petit peu, mais en cédant, en fait, en demandant de l'aide aux élèves de 15 ans, donc de Virginie, via Twitter, en fait, en prenant le rôle des commandants des différentes bases, etc., donc en utilisant les comptes de Twitter de nos commandants. Donc voilà, donc ils ont réussi à aller au bout de la mission en cédant, donc de ces élèves plus jeunes qu'eux. Et puis moi, quelques semaines après, en fait, avec mes élèves de 15 ans aussi, on a demandé de l'aide, enfin, on a pris, en fait, les résultats des élèves de terminales de Grégory pour pouvoir aller plus loin, donc sur cette mission, mais avec un niveau d'élèves de 15 ans en secondes. Et donc on a communiqué via Twitter et des Padlets, et à la fin, on a réussi à ce que les productions de mes élèves soient évaluées par les élèves de Virginie, qui avaient fait ça il y a plusieurs mois, donc ça a permis de remettre en route, en fait, de se souvenir, justement, du contenu, et pour les élèves de Virginie, en fait, d'aller plus loin, finalement, puisqu'ils ont évalué le travail de mes élèves. Donc on a vraiment construit, enfin, un petit peu comme ça, comment dire, on a fait ça un petit peu comme ça parce qu'on en avait envie, mais en fait, c'est vraiment quelque chose qu'on a envie de construire et de rendre un petit peu plus pérenne et de développer, pas seulement, en fait, au sein de classes françaises, etc., mais aussi, pourquoi pas, avec des classes québécoises ou au niveau international, en fait. Et donc c'est très facile à mettre en place grâce aux outils numériques comme, par exemple, Twitter, Padlet, mais il y en a plein d'autres pour pouvoir communiquer et ainsi travailler, faire travailler ensemble des classes distantes. Là, c'est qui ? C'est moi aussi ? C'est moi aussi. Donc ça, c'est un petit aperçu de l'équipe actuelle. On a donc beaucoup d'enseignants, on est à peu près 12, 15 à travailler là-dessus, des professeurs essentiellement, c'est vrai, de SVT, physique, chimie, mathématiques, mais en bas à gauche, vous avez par exemple Marie Soulier, une professeure de français qui a fait travailler ses élèves sur les biographies des personnages. Là, je crois qu'on n'a pas la photo, mais on a aussi une personne qui voudrait travailler de la même manière. On a en haut à gauche, alors oui, le monsieur en cube, c'est David Plumel. Oui, c'est ça, Plumel. À chaque fois, j'oublie son nom de famille. C'est Minecraft, quoi. Donc, il lui fait travailler ses élèves en technologie plus sur la construction de la base RS-16. Donc, il y a différents moyens, en fait, finalement, de travailler avec nous. Soit on peut créer des missions, soit on peut juste exploiter des missions créées, soit on peut faire presque une extension du jeu, finalement, en adaptant les choses à sa sauce et à la manière dont on veut travailler. Par exemple, Marie Soulier a fait une web radio avec les personnages, en fait, qu'on a créés dans RS-16. Et donc, les élèves racontaient un peu la vie de tous les jours au sein de la base. et ils ont également écrit une espèce de journal de bord du commandant où, pareil, les élèves racontaient toutes les aventures qu'il pouvait y avoir dans cette base. Donc, ils s'inspiraient Et même les histoires d'amour aussi. Ah oui, des histoires d'amour entre les personnages. Alors, des fois, comme ça, on a des surprises. On lance des personnages comme ça et ils vivent leur vie. C'est assez amusant à faire. Donc là, David Pumel est en train de réaliser avec ses élèves. C'est les élèves de David Pumel qui modélisent la base Martienne RS-16 sur Minecraft. Donc, nous, on est pressés de voir le résultat parce que comme ça, on va pouvoir se promener dedans comme si on y était. Enfin, on a un site internet justement où, et ça, on y tient énormément, tout est à disposition, complètement gratuit, complètement utilisable et complètement modifiable par n'importe quel enseignant. Il y a une modalité d'inscription ce qui permet justement d'avoir accès notamment à des ressources complémentaires et des réponses, des choses auxquelles les élèves ne sont pas censés avoir accès quand ils font une petite recherche sur Internet. Et on a donc presque un millier d'inscrits avec des personnes qui viennent utiliser les ressources. Et voilà. Vas-y, je te laisse finir. Oui, alors si vous voulez nous contacter pour participer à l'aventure, si vous voulez, si vous avez une idée de mission que vous voudriez faire avec vos élèves, que ce soit des élèves de primaire ou de secondaire, peu importe, si vous voulez même carrément gérer une base avec plusieurs missions et donc développer quelque chose de plus ambitieux, n'hésitez pas à nous contacter. On accueille tout le monde, même si c'est juste pour une mission qui ça prendrait quelques semaines. C'est une participation en tout cas qui sera valorisée autant que ce qu'on a pu faire là maintenant avec les autres collègues de l'équipe. Voilà. Après, vous pouvez très bien aussi rentrer en contact avec nous pour trouver des partenaires en France avec qui jouer sur des missions en commun. Donc, par exemple, si moi, je joue sur une mission particulière, on peut très bien se mettre d'accord avec un autre collègue même très distant grâce aux outils numériques et puis ensuite faire participer nos élèves sur cette mission-là et puis les faire collaborer. Les uns peuvent faire une expérience, les autres peuvent exploiter les résultats des élèves des autres et communiquer, faire vraiment une communication entre les élèves. C'est ça, en tout cas, qui nous motive énormément. Et voilà. Donc, on commence à avoir des contacts dans pas mal d'académies en France mais aussi dans d'autres pays, notamment en Autriche où travaille Virginie et puis on commence à également travailler avec des élèves en Turquie. Donc, ça, ça va bientôt commencer et j'espère qu'en tout cas nous aurons le plaisir également de pouvoir travailler avec des élèves québécois. Ce sera en tout cas pour nous un immense plaisir de pouvoir faire ça avec vous, en tout cas. Merci. Merci. Dans l'atelier que nous allons faire juste après, il me semble, voilà, oui, dans les espressos, pour les personnes qui sont inscrites, ce sera en fait l'occasion de découvrir un peu comment on se sert du jeu, comment on explore, comment on fait pour y accéder, comment faire avec les élèves pour visiter la base, accéder à des indices, etc. Donc, c'est vraiment un aspect purement pratique, technique, pour voir comment prendre en main tout cet univers-là. Alors après, la question qui peut se poser par rapport à Survive on Mars, c'est est-ce que c'est vraiment un jeu ? Est-ce que c'est plutôt un outil pédagogique hybride ? La question se pose. En tout cas, si vous avez un avis là-dessus, on est preneur. Ce sera en tout cas avec plaisir. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada